Qu'est-ce que c'est ? Hermès ? Hermès ? Putain, c'est quand même cringe. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mon avis sur le drama coréen, Kingsland, ou, de son titre français, l'Empire du sourire. L'Empire du sourire, ok, pourquoi pas, je vois l'idée. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est le dernier drama en date de la femme de ma vie. Alors, hors de question de le louper. Gritier d'un conglomérat, Gohan devient le directeur général du luxueux King Hotel. Il est beau, intelligent, mais malheureusement peu doué dans les relations quelles qu'elles soient, et ne supporte pas les faux semblants et sourires. Un jour, il fait la rencontre de Chan Saran, une concierge du King Hotel, qui affronte les préjugés de ses collègues dus à son parcours universitaire. Excellent son travail au point d'être nommé meilleur talent, elle doit son succès à son professionnalisme, ainsi qu'à son sourire lumineux et sincère. La rencontre de ces deux personnalités que tout oppose va alors provoquer un certain romu ménage dans l'hôtel, mais aussi dans leur vie. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ok, c'est encore un drama romantique, on en a vu un, on les a tous vus, c'est toujours la même chose. Et je ne peux pas te donner tort, parce qu'il est vrai que les rom-coms, bah, c'est souvent la même chose. Mais tu vois, celui-ci, je l'ai adoré de A à Z, autant que je l'ai détesté, pour un seul point qui a été une véritable épreuve pour moi lors du visionnage, et qui est purement personnel, et pas du tout objectif. Alors je le dis maintenant, comme ça on crève l'abcès, et on n'y reviendra plus. Yana est ma ultimate, mais ultimate, ultimate bias. Dont je suis amoureux depuis que j'ai commencé à écouter et que j'ai découvert la K-pop. Et je peux vous dire, ça remonte à un bal. Donc vous pouvez bien imaginer ce que ça fait pendant ces épisodes de voir la femme que vous aimez en embrasser un autre que vous. Oui, je sais, elle ignore que j'existe et l'ampleur de mes sentiments pour elle, mais ça fait chier quand même. Alors s'il vous plaît, ayez pitié de mon petit coeur meurtri de fan et d'âme. Bref, maintenant que ceci est dit, il faut bien avouer que Juno et Yana forment un couple irrésistible dans le drama. Certes, c'est un ignable drama romantique, mais qui va manier les clichés du genre avec une certaine élégance. Il faut dire qu'il va nous projeter dans un luxe indécent. Un château en Grande-Bretagne où le héros habite un temps, le rôle du punk hotel que l'héroïne découvre avec des étincelles dans les yeux. Le drama déploie un panel de décors somptueux et joliment filmé. Les plans sont maîtrisés et donne vraiment l'impression d'être un VIP qui se fait soigner. C'est une production qui met les petits plats dans les grands pour créer du rêve en jouant sur le claquant à la manière d'un conte de fées. Parmi les clichés récurrents que l'on connaît, la romance entre un homme riche et une femme pauvre est l'un des plus connus. Business proposal, coffee print, the here, what's on with that I can, pour ne citer qu'eux. Cependant, le concept évolue au fil du temps pour s'accorder au monde moderne. Faisant l'heure de l'héroïne une femme de classe moyenne qui conquiert son indépendance grâce à ses propres compétences. La romance avec le prince charmant, alias Anathie Chabolle, ne sera que la cerise sur le gâteau, une récompense pour ses efforts. L'héro quant à lui se libérera d'une famille toxique et trouvera une femme intentionnée qui compense ses tourments et qui le complétera, comme il sera un véritable soutien pour elle en toutes circonstances. Évidemment, je ne vous le cache pas, King the Lang est un bingo gagnant de la romance, tant il coche toutes les cases. Mais au lieu d'être un handicap, au contraire, ces clichés participent véritablement au charme du drama. Car on ne va pas se mentir entre nous, peu importe ce soit des clichés, on aime ça. Car c'est quelque chose qu'on connaît et dont on n'aura pas forcément de mauvaise surprise au visionnage. Surtout si l'histoire nous est comptée avec un dynamisme et un humour réjouissant comme ici. D'ailleurs, les éléments de comédie font partie des atouts de King the Lang, qui sait rester léger sans abuser de gags loin d'angle. En fait, on aura un au tout début, facilement excusable et surtout complètement oubliable en regardant la suite. Le drama nous fait véritablement passer par un large panel d'émotions. On rit, on pleure, on est jaloux, ça c'est moi. On a peur, on s'énerve. Bref, le drama est très complet et pas seulement au niveau ressenti, mais aussi au niveau de l'histoire. Qui une fois fini, ne le laisse pas vraiment sur sa faim. Bon j'avoue, on en est toujours plus parce qu'on est gourmand quand on aime quelque chose, mais sinon c'est top. Ou encore, niveau évolution de personnage. Je pense que c'est l'une des rares fois où en finissant le drama, je ne me suis pas dit, ah il manque quelque chose. Ou alors, ils ont mieux fait de développer ça et pas ça. Ok, il y a quelques accros, mais facilement excusables tant notre casting est attachant. Ils ont tous commencé à un point A et à la fin du drama, ils sont tous arrivés là où ils devaient être. Donc, c'est parfait. Avec son allure chic et son regard intense, Juno est parfait en Blue One. Dans son costume de gosse de riche qui camoufle sa fragilité par une attitude arrogante. Peu intéressé par les affaires de sa famille, il revient au pays suite à une mystérieuse lettre et va faire ses débuts en tant que directeur principal de l'hôtel. Avec un objectif en tête. Faire de celui-ci un lieu sans faux sourire. Le personnage est quand même quelqu'un qui est assez fermé dans ses croyances. Il est un peu négligent, mais il est surtout prudent. Dans la façon dont il aborde une entreprise familiale qui au final ne l'intéresse que peu et dont il ne se sent pas attaché. J'ai beaucoup aimé le personnage qui est toujours classe, très bien sapé. Même si au fur et à mesure où il gagne son assurance professionnelle, il perd de sa substance personnelle. Mais ça c'est pas grave parce que c'est dû à un romance dont on va parler un peu plus tard. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec son secrétaire. Une sorte de loser, un peu grande gueule, hyper attachant, franc et fun. Les deux font vraiment la paire dès le début de leur amitié. Je dirais qu'ils se complètent pas mal en terme de personnalité sans pour autant aller jusqu'à la romance. Ils rigolent ensemble, ils se font des blagues, ils se lâchent des pics. C'est fun, c'est bon enfant, t'as envie d'être pote avec eux, de sortir, t'éclater avec eux, c'est cool. Yona quant à elle est instantanément captivante en tant que salarne, donnant à son personnage le type de familiarité qu'on peut attendre d'une concierge. Déterminée, travailleuse, pétillante, sympathique et tactiquement franche, qui a toujours rêvé d'une vie dans l'industrie hôtelière. C'est quelqu'un que vous voudriez de votre côté, un personnage qui est dépeint, un cacherisme souriant et un charme fou. J'adore tout simplement Yona, mais ça vous l'avez compris. Et encore une fois, dans ce rôle, elle est juste Emma subjuguée par son jeu naturel, dynamique, ainsi que, évidemment, par sa beauté. Je t'aime. La styliste du show s'est d'ailleurs bien fait plaisir à lui faire porter nombre de tenues qui lui vont à la perfection. Mais ce que j'aime dans le personnage, c'est surtout qu'il soit si bien entouré. Une grand-mère aimante jouée par King Yohawk, notre grand-mère nationale, et deux meilleures amies toujours là pour elle. C'est d'ailleurs hyper intéressant que toutes les trois travaillent dans le même conglomérat, mais dans des succursales différentes. King Hotel, King Distribution et King Aviation. J'aime vraiment ce type de relation d'amitié fusionnelle où quand, une a un problème, les autres accourent et se mettent en quatre quitte à en venir au point. Chaque une heure à l'échelle, les deux jeunes femmes sont intéressantes et s'imposent comme des personnages qui ont les pieds sur terre, bien que la vie les malmène, aussi bien professionnellement que personnellement. C'est-à-dire, parmi les meilleurs moments du drama, pour moi, il y a indubitablement leur scène de trio. C'est juste dommage qu'après Love to Hate You, on fasse encore jouer à Gowon Yi, une hôtesse de l'air. Ce qui est également très bien, c'est que parmi tous ces personnages, il n'y a pas, encore une fois, véritablement de méchant. On aura juste la sœur Annie, qui pendant longtemps, je la trouvais juste insupportable tellement elle était méchante, malfaisante. Et ça, sans qu'on dise pourquoi, elle était comme ça, juste gratuitement. J'avais vraiment envie de lui mettre des claques et lui dire, mais pourquoi tu fais ça ? Mais en fait, le personnage est beaucoup plus à plaindre qu'à détester. Car elle a construit sa vie autour d'une jalousie inexistante, mal placée. Elle a décidé que son jeune frère était son ennemi, alors que lui, bah non, pour lui, c'est juste sa sœur. Il s'en fiche véritablement et tout ce qu'elle redoutait finira par arriver, mais à cause d'elle et de ses actions. C'est un personnage qui est profondément triste et qui s'est convaincu de quelque chose d'inexistant. Ce qui la fait constamment échouer dans tous les aspects de sa vie. En tant que dirigeante, en tant qu'épouse et surtout en tant que mère. C'est ça qui est intéressant dans le drama, c'est que généralement, dans ce genre de comédie romantique, la sœur est d'habitude un soutien. Là où le père ou la famille est l'opposant, l'ennemi. Bah ici, c'est l'inverse. Le père est là, imposant, mais bien plus en retrait et surtout n'a rien contre l'héroïne qu'il apprécie même vraiment beaucoup. En plus, comme il dit lui-même, en tant que père, il est normal de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Quitte à imposer des règles ou les obliger à faire quelque chose concernant leur relation amoureuse. Bref, en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. C'est véritablement pas le pire père de l'histoire des dramas. On a vu bien pire, bien mieux également, mais il était relativement bien, cool, très bien joué. J'ai beaucoup apprécié le jeu de l'acteur et c'est surtout quelqu'un qui n'est pas méchant, qui est juste humain. En gros, un très, très bon casting pour un très, très bon drama. Allez, parlons de la romance. La première chose que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'est qu'on les fait se rencontrer en deux temps qui vont être séparés par une ellipse en parallèle de sept ans. Et grâce à un montage parallèle, on va les voir évoluer chacun de leur côté dans leur vie. On va apprendre à les connaître très simplement, très facilement au travers de ce montage et ça fonctionne juste trop bien. Et quand ils se retrouvent pour la deuxième fois face à face, c'est là qu'il va enfin commencer l'histoire. Mais que ce soit la première ou la deuxième rencontre, les deux sont marquantes et quand même assez classiques. Mais c'est pas grave puisque c'est à ça qu'on s'attendait. Mais en tant que comédie romantique, la première chose à avoir, c'est évidemment une alchimie. Et entre les deux acteurs principaux, elle est indéniable. Les deux se connaissant depuis de nombreuses années au travers de leurs groupes perspectives qui souvent participaient à des émissions ensemble. Très souvent, je me suis plus surpris à y voir deux amis proches que deux amoureux. Mais c'est pas gênant en soi puisque ça renforce assez la proximité qu'un couple comme celui de nos personnages doit avoir. Mais en tout cas, la romance est l'une des plus réussies puisqu'elle fonctionne parfaitement. Se crée avec douceur, naturelle et rafraîchissante, légère, tout en étant saine et surtout très mielleuse. Et trop peut-être. En fait, je sais pas si j'ai apprécié de voir que peu avec peu, le personnage de Juno, One, se transforme en parfait canard. Alors je ne dis pas que les hommes ne doivent pas être constamment aux petits soins de leur belle, mais parfois c'est fait too much, assez dérangeant et même à la limite du malaisant. Et c'est là où le drama est très fort. Parce que quand tu commences à penser ça, l'héroïne lui fait remarquer, ce qui apporte une dose supplémentaire humoristique qui est tout à fait appréciable. Et même si j'ai constamment rongé mon frein, oui, j'ai quand même beaucoup apprécié voir nos personnages tomber amoureux. Surtout dans le fait où c'est One qui crache en premier et va se heurter constamment au côté hyper terre-à-terre et professionnel de Salan, alors que lui, de par son éducation et son mode de vie, est quand même assez aérien. En fait, il vient juste de commencer à vraiment travailler, d'être dans le monde du travail, et ne comprend pas encore que c'est important et qu'on ne peut pas avoir son téléphone constamment sur soi, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. En fait, One, dans cette relation amoureuse, est en constant apprentissage. Apprentissage personnel et surtout professionnel. Et ça va lui faire du bien. Il n'y a vraiment rien de négatif dans cette romance. Même quand on pense que ça s'engase pour une raison ou une autre, le drama nous surprend. C'est juste une romance ultra mignonne qui était un peu comme un petit soleil hebdomadaire dans les jours de grisaille qu'on a pu avoir récemment. Il y a évidemment d'autres romances plus secondaires dont une plus maritale. Et c'est là où c'est intéressant de voir son quotidien et dénoncer la maltraitance ménagère où l'homme chef de famille se permet beaucoup de choses et passe tous les caprices de sa famille. La femme devient alors esclave sans avoir son mot à dire. Je ne vous dis rien mais c'est vraiment mal connaître notre personnage qui envoie du lourd. Aider de sa fille qui a vraiment beaucoup pris de son côté. C'est juste un bonheur de voir son évolution à ce personnage et surtout dans sa vie qu'elle va finir par dominer. Et moi j'applaudis parce que c'est top. Quant à la dernière romance, c'est un peu celle de la dernière chance. Dès le début on sent les vibrations entre eux et on se languit de les voir se jeter à l'eau. Ça va pas se faire très rapidement, ça va se faire doucement par des petites attentions, des petits messages, des petites paroles. Parfois on se repousse pour mieux s'attirer. En tout cas c'est fait avec beaucoup de goût, de respect, d'humanité, sans se presser. C'est parfait. En fait ma seule déception au niveau romance, ça va être une énième qui n'a pas abouti. Alors qu'on en a des prémices, même moi dès le premier épisode, je me dis oula vous deux là il y a un truc qui m'a matché. Je m'y attendais et quand ça commence tu fais yes ! Et en fait ça ne continue pas et ben c'est dommage. En fait je me serais vraiment attendu à la fin du drama ou genre dans une des dernières scènes qu'ils s'embrassent ou il y a un truc qui se passe entre eux pour dire voilà on est ensemble. Et non. Mais au delà de la légèreté et de l'amour distiller dans tout le drama, on a également un propos quand même assez réel sur le monde de l'entreprise. Notre-Neuril fait constamment face à des situations professionnelles d'humiliation venant de ses collègues assez méprisants ou de clients assez odieux. Et ça au même titre que ses deux meilleurs amis. Et c'est ainsi que va se dessiner dans l'horizon du drama un propos sur la maltratance au travail subi notamment par les jeunes femmes mais aussi sur les abus engendrés par le système de hiérarchie, par l'ancienneté et par l'âge qui prévaut dans la société coréenne. Leur combat de chaque jour est toujours intéressant. entre le faux sens de leur supérieur, secret qu'elle peut avoir caché et maltratance morale dans leur relation. Les filles sont véritablement des amazones prêtes à en découdre. Plus on en découvre sur chacune, plus on a envie de les épauler. En fait, il n'y a vraiment rien de négatif à dire sur le drama. Ceci dit, je proposerai une petite amélioration, voyez-vous. Plutôt un chemin différent à l'histoire. Personnellement, dès le début, j'ai vraiment été fasciné, mais vraiment fasciné, et surtout intéressé par l'amitié de Salane avec ses deux colloques. Je me suis alors dit que ce serait top que l'histoire se déroule autour d'elle, de leur vie pro et de leurs amours. Ok, tu vas me dire que c'est déjà ce qu'il se passe dans le drama, mais non, je n'aurais pas vu ça comme ça. J'aurais plus pensé à la manière du drama 39. Pour moi, c'est le parfait exercice de style. Et si tu l'as vu, tu vois ce que je veux dire. En fait, tout ce qu'on a eu dans le drama reste, mais orchestré et agencé autrement, pour que notre trio soit vraiment en première ligne. Attention hein, King Zealand est génial et super comme il est, mais je pense vraiment que cette formule aurait cartonné sur lui et aurait encore plus sublimé son histoire. En fait, si je devais vraiment dire une dernière chose à me conclure, c'est que le drama porte bien son nom français en fin de compte. J'ai vraiment passé mon temps à sourire en le regardant et ça fait du bien. C'est nier, mais ça fait du bien. En bref, ce drama, c'est un vrai petit pichier mignon. Il excelle au niveau des performances de ses acteurs, de son histoire qui est intéressante et prenante en plein cœur d'un hôtel de luxe. Alors peut-être que ça ne sera pas pour tout le monde. Avec cette formule traditionnelle de rom-com, potentiellement considérée comme révolu et ou trop classique. Bah écoute, moi je te dirais qu'on s'en fout, sérieux. Ne soyons pas dans la sur-analyse, dans la sur-oui-moi-je-suis-un-connaisseur et tout ça. Soyons que des spectateurs et apprécions les moments qu'on passe en regardant nos séries. Si tu aimes les romans, si tu aimes l'amour, regarde-le si ce n'est pas déjà fait. L'histoire est prenante, les personnages sont top, on s'amuse beaucoup, l'humour est bien dosé, il n'y a pas de surenchère de quoi que ce soit. C'est donc parfaitement équilibré, abouti à tous les niveaux pour une expérience émotionnellement mémorable. C'est mon avis. Allez, souris, y'a la messe ! Même si c'est toujours aussi cringe. Je sais pas si le drama serait un incontable pour tout le monde, mais pour moi, en fin de compte, il l'est et il va rejoindre ma sélection, que vous pouvez retrouver en playlist. Et pas seulement parce que Yona est l'héroïne. Je t'aime. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de la partager ou même de vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux au présent en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et dans les commentaires. Bye dans la mort.